ça va barder chez google alors oui je suis pas sûr du titre on va bien voir ce que ça donne bien entendu je suis là pour vous parler de google barde qu'est ce que barde de google c'est un chat bot qui agit tout comme chat gpt pour répondre à vos questions et ça grâce à l'intelligence artificielle cette fois ci non pas développé par open ai qui l'a fait pour chat gpt mais bien développé par les ingénieurs de chez google leur objectif très clairement prendre le devant de la scène pour être leader sur le monde de l'intelligence artificielle notamment sur l'intelligence artificielle qui concerne les modèles de langage comme nous habitué depuis près de six mois chat gpt alors est ce que barde c'est une pure copie de chat gpt est ce que c'est mieux est ce que c'est moins bien c'est ce que je vais essayer de vous présenter au sein de cette vidéo déjà pour commencer l'interface de barde elle est assez simpliste et ressemble beaucoup à ce que propose chat gpt on pourrait presque dire que c'est une copie à la google donc déjà on va faire les présentations c'est pour ça que je lui ai demandé tout simplement de se présenter et il s'appelle barde c'est un grand modèle de langage créé par google ai c'est un modèle d'apprentissage automatique formé sur un ensemble de données massives de texte et de code alors pour ce qui est de l'ensemble de données de texte et de code j'avais fait le test je lui avais demandé les dernières informations qu'il avait en france et les dernières informations remontées au 20 janvier 2023 donc on peut définir que pour la partie francophone on a des données qui remontent au maximum au 20 janvier 2023 ce qui est bien plus récent que septembre 2021 qui correspond aux données de open ai sur lesquelles se base chat gpt il peut générer du texte traduire des langues écrire différents types de contenus créatifs et répondre à vos questions de manière informative jusque là on est exactement sur la même longueur d'onde que chat gpt je suis encore en développement mais j'ai appris à effectuer de nombreux types de tâches notamment je ferai de mon mieux poursuivre vos instructions et répondre à vos demandes de manière réfléchie ok bah on verra j'utiliserai mes connaissances pour répondre à vos questions de manière complète et informative même si elles sont ouvertes difficile ou étrange on verra également et on verra surtout que c'est pas toujours le cas chat gpt s'en sort bien mieux je générerai différents formats de textes créatifs tels que des poèmes du code des scripts des pièces musicales des emails des lettres etc je ferai de mon mieux pour répondre à toutes vos exigences magnifiques je suis impatient d'apprendre et de grandir et j'espère que je peux vous aider de toutes les manières possibles ok bard merci de t'être présenté et je vais juste faire un petit aparté parce que ce petit texte que vous voyez là c'est un texte que vous allez souvent retrouver en utilisant bard alors pour vous connecter à bard c'est tout simple vous allez sur bard.google.com vous trouverez également le lien en description de cette vidéo et enfin compte bard utilise déjà votre localisation donc il va utiliser votre compte google pour vous localiser et vous donner les informations par rapport à votre localisation donc déjà c'est une première chose à prendre en compte la deuxième chose à prendre en compte c'est qu'à l'avenir bard devra normalement s'intégrer à tous les outils que propose l'environnement de google c'est à dire google doc pour la création de textes google sheet pour l'utilisation d'intelligence artificielle au sein d'un tableur et gmail par exemple pour répondre à des mails générer des textes automatique pour répondre à des emails donc ça c'est le genre d'utilisation qu'on pourra avoir plus tard grâce à bard c'est dans cette direction là qui est développé bard être un assistant pour tout l'environnement et tous les outils de google il faut savoir qu'aujourd'hui bard est dans un état expérimental bien plus expérimental que chat gpt on verra ça dans une prochaine vidéo que je suis en train de monter mais c'est vrai que chat gpt est bien en avance sur bard notamment sur la partie modèle de langage le langage est beaucoup plus avancé le vocabulaire est beaucoup plus riche et les phrases sont beaucoup plus copyright et alors le copywriting c'est l'art de persuader c'est l'art de raconter des histoires qui sont passionnantes et percutantes et de ce côté là chat gpt s'en sort très très bien contrairement à bard qui va être beaucoup plus terre à terre et qui va plus vous donner des spécificités et répondre bêtement à vos informations vous donnant des spécificités mais ça enlève un peu le côté un peu bullshit de certaines phrases qui sont écrites avec chat gpt donc c'est une alternative mais qui est beaucoup plus terre à terre pour le moment et je dis bien pour le moment parce que toutes les nouveautés qui sortent sur bard sortent d'abord sur le modèle de langage qui est en anglais petit exemple ici si je lui demande peux tu me présenter comment grandit une fleur voilà on va faire un peu de botanique avec bard et entre parenthèses je vais mettre avec des images pour l'interrogation et effectivement il va travailler un peu de son côté et normalement il devrait me dire première étape la graine et là il met image d'une graine étape 2 la germination image d'une graine germée croissance image d'une plante en croissance je lui demande exactement la même chose mais en anglais donc là je lui ai posé la question en anglais est ce qu'il peut m'expliquer la croissance d'une fleur avec des images s'il te plaît et là effectivement il me fait exactement la même chose mais il m'intègre des images les images qu'il a cherché directement grâce au moteur google image mais là c'est en anglais vous avez une réponse en anglais vous pouvez générer également du code côté code vous pouvez générer du python de l'html du php du css ça fonctionne plutôt bien même si là de ce côté là je donnerais vraiment le point à chat gpt qui est vraiment plus en avance qui fait moins de fautes et qui vous donne du code complet qui fonctionne bien vraiment chat gpt est bien en avant sur la partie code tandis que bard bon ça laisse à désirer idem pour la création de tableaux alors google avait sorti une mise à jour comme quand on pouvait exporter le tableau en fichier google sheet ce qui n'est pas le cas là pour le moment en europe même si on écrit en anglais c'est pas le cas pour le moment vous avez également la possibilité de générer d'autres réponses donc ça ça se fait également sur le chat gpt donc vous pouvez générer trois réponses vous pouvez re générer de nouvelles réponses pour voir comment ça s'articule donc vraiment si vous avez envie d'être sur les dernières fonctionnalités de bard déjà je vous invite à aller chercher les mises à jour et là vous avez un historique des dernières mises à jour que propose bard vous avez certaines fonctionnalités comme par exemple google lance qui est un des outils de google qui permet l'analyse d'image l'analyse de texte et même la traduction de texte la recherche d'image sur google cette fonctionnalité elle est disponible d'abord sur les profils anglais donc pas encore sur les profils francophones alors vous pouvez essayer de passer par un vpn ça a fonctionné jusqu'en juin dernièrement on peut plus vraiment le biaiser avec un vpn parce qu'il utilise vos données de géolocalisation google donc c'est à dire que si vous avez un téléphone avec votre compte google qui est synchronisé dessus il va partir du principe que vous vous connectez sur des wifi qui ne sont pas en dehors de l'europe il va aussi utiliser vos données de géolocalisation si vous avez autorisé la géolocalisation et du coup vous n'avez pas forcément accès à toutes les fonctionnalités donc ça c'est toujours pour des soucis juridiques notamment avec l'union européenne qui filtre un maximum et ils ont raison de filtre un maximum pour tout le côté utilisation des données privées etc etc bard intègre également comme les autres outils google des fonctionnalités de partage c'est à dire que vous pouvez travailler à plusieurs sur la même discussion et google va de plus en plus pousser ses fonctionnalités de partage et d'exportation aussi d'idées vers des fichiers google sheet vers des fichiers google doc etc etc qu'est ce qu'on peut attendre de bard pour l'instant pas grand chose parce que pour l'instant c'est encore dans un stade de développement je pense que pour fin 2023 peut-être même début 2024 on aura bard qui sera intégré dans tous les outils google et notamment pour ceux qui ont des comptes google workspace ou des entreprises qui fonctionnent avec google workspace l'intégration de bard sera un vrai plus qui permettra par exemple de trier plus facilement vos fichiers moi je pense par exemple à toutes les automatisations qui sont réalisés avec la pierre qui pourront être pris en charge grâce à l'intégration de l'intelligence artificielle grâce aux outils d'assistana de bard qui pourront intégrer petit à petit tout l'environnement google workspace et bien entendu à la manière de microsoft qui avait intégré gpt4 au sein de bing bard va être naturellement intégré aux outils de recherche google et cela va naturellement impacter les résultats de recherche lorsque vous ferez des recherches sur google ça ne sera plus la même chose vous aurez non pas une liste de sites internet qui vont être mis en avant mais vous aurez des recherches qui seront effectués à votre place par l'intelligence artificielle au lieu de chercher un sujet précis et d'aller regarder chaque lien un par un pour essayer de trouver votre réponse ce ne sera pas vous qui ferez le boulot de sélection mais ça sera bard qui le fera pour vous et vous aurez également un encadré bard avec une réponse rapide à la manière de bing de microsoft qui le fait déjà avec gpt4 alors bien entendu on est au balbutiement de l'intelligence artificielle ça fait déjà plus de vingt ans que les recherches et développement ont lieu dans le domaine c'est pas quelque chose de nouveau c'est juste qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus accessible pour le tout public et que c'est en train petit à petit de transformer nos manières de rechercher nos manières d'apprendre et cela va transformer à terme tout le paysage internet néanmoins je vous invite à rester plus dans l'expérience montre que ce soit avec chat gpt ou avec bard que les informations qui vous sont données ne sont pas toujours exactes sont parfois inventés et ne sont pas toujours corrélés à de réelles études ou de réels faits c'est très souvent romancé inventé pour répondre à ce que vous demandez et vous apportez une réponse sur ce que vous souhaitez entendre sur ce je vous invite à suivre ça de très près parce que effectivement on peut se moquer des résultats que donne l'intelligence artificielle mais je pense que la plupart des personnes ne se rendent pas compte à quel point ces outils là sont utilisés aujourd'hui dans leur quotidien ne serait ce que dans la création de publicité la création de texte sur internet aujourd'hui il ya pas mal d'articles c'est bien malheureux mais il ya pas mal d'articles qu'ils ont généré par l'intelligence artificielle et faut s'y faire faut s'y faire malheureusement le paysage est en train de changer est ce que moi je suis d'accord avec ça ou pas pour l'instant je suis très très sceptique sur comment va se dérouler la suite avec ces outils là néanmoins ces outils là peuvent aider rien que les sous titres qui sont générés sur cette chaîne youtube sont générés grâce à l'intelligence artificielle donc ces outils là ne sont pas à nier pour autant il ya de bonnes choses et de mauvaises choses c'est pareil pour toutes les technologies et en tout cas là on est au début de quelque chose qui sera amené à évoluer qui est moqué au début comme était moqué internet à l'époque et qui sera petit à petit ancré dans les mœurs et dans les utilisations de tout le monde d'ici 5 10 ans sur ce je vous laisse rester prudent sur les contenus générés avec l'intelligence artificielle et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo